Des cœurs à prendre divorcés, veufs ou célibataires, ils ont entre 23 et 80 ans, et sont lassés des sites de dating peu adeptes de ces méthodes de rencontre. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience proposée par France 2, à savoir, à prendre une chorégraphie et venir la réaliser, en plateau, avec un partenaire choisi, pour eux par la production ? La piste de danse est l'endroit de rencontre universelle par excellence, confie Alexandra Raide, directrice des divertissements de France Télévisions. Tiffany et Brenda, nous encore Frédéric et Sylvia auront-ils envie de faire plus ample connaissance après ces quelques pas de danse partagés ? On vous met au défi de ne pas vous prendre au jeu. Une entremetteuse dévouée c'est à Faustine Bollard que France 2 a confié la présentation de sa nouvelle pépite, j'adore ce programme. Le concept est si joli, c'est un bonbon. Avec ça commence aujourd'hui, tous les jours, sur France 2, à 13h55, note de la rédaction, je me frotte à toutes sortes d'émotions, fort ou plus légères, mais ce divertissement est une piqûre de douceur. On a le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, et ça fait du bien, dans cette période où l'on est tellement privé de contact humain. Si je n'avais pas fait ce métier, j'aurais rêvé d'avoir une agence matrimoniale. Voilà mon rêve réalisé, le temps de quelques heures. Quel cadeau ! Un producteur aguerri c'est Arthur, plus habitué à produire des programmes pour TF1 ou la TNT, qui a revisité cette émission, un flirt. Le dispositif est dément, du sol au plafond, c'est l'un des plus grands murs d'images que l'on ait vu à la télé française. Je suis un producteur heureux, car cela m'a aussi permis de rencontrer Faustine, qui est une animatrice solaire. Le seul problème, c'est qu'elle a l'alarme facile. Ça a demandé beaucoup de raccord maquillage. Arthur précise que d'autres émissions sont prévues, avec de nouveaux candidats, dont des prétendants homosexuels.Des témoins attendri bien installés dans un canapé, Chella, Agustine Galliana et Elodie Frégé sont aux premières loges pour assister aux coups de cœur des danseurs en quête d'amour. Avec Faustine Vollard, il porte un regard tendre sur ses courageux candidats au bonheur, j'avais envie de vivre ce moment, moi aussi, confie Chella. Ça nous ouvre à l'amour, à l'espoir. L'important, c'est de se découvrir, de se prendre dans les bras, comme à l'époque de nos grands-parents, qui se rencontraient dans les balles. Et quand on demande à la chanteuse si certains de ses fans sont tombés amoureux en dansant sur l'une de ses chansons, c'est Arthur qui répond, oui. J'ai roulé mon premier patin sur Spacer. Adeline qui tote un fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada